Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est belgeau, je suis tout nouveau, tout est nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, ma famille, sautée ou actuellement, c'est gâtée. Voici le syndicat qui veut s'imposer à cette histoire de raquettes, donner nos rations, donner ceci, donner ceci, donner cela. Vous savez pourquoi les tarifs de transport en Côte d'Ivoire grimpent un peu, un peu? Souvent, on accuse le gouvernement de dire non, que c'est eux, tu augmentes le prix de carburant, donc c'est pour cela que le prix des tarifs de transport augmente. Oui, oui, on dit quand tu accuses, chien, faut accuser l'os aussi. Voici des gens aussi qui sont cachés tapis dans l'ombre, qu'on ne les voit pas. Des syndicats, si tu es syndicaliste. Voici des gens qui s'élèvent, je ne connais pas leurs trucs bien, bien, mais à fait des syndicats. Surtout, vous qui êtes à la tête des grâces, ils vous demandent pardon. Mais si ça n'existe pas tout dans le monde, mais ayez aussi pitié de ceux qui font ce boulot-là. Ceux qui sont les convoyeurs, les apprentis, surtout pour terminer des voitures et aussi des chauffeurs, ayez pitié de ceux-là. Vous-mêmes des hains, vous n'avez même pas participé même. Rien, routes même, ce n'est pas vous-mêmes que vous avez construit. Ou ce n'est pas vous-mêmes que vous avez tracé la voie des routes. Non. Mais vous dites que oui, quand Baka vient charger là-là, il doit payer les rations là-là. S'il ne paye pas, il ne bouge pas. Mais aussi, il ne fait pas attention. Souvent, on brûle le véhicule même. Ou soit, on garde même le véhicule. Souvent, mais d'autres même, on a autre visionné de la voiture même. C'est quoi ça? Chaque chargement, on doit payer. Chaque chargement, on doit payer. Souvent, même à vous, vous êtes là par jour, vous pouvez vous retrouver à 20 000, souvent 30 000 ou 40 000 par jour. Il y a plus de mille et quelques voitures. Tu te bats à bobo seulement. La famille, on va écouter. Vraiment, je félicite le gouvernement, c'est qu'ils sont là-faire. Parce que les mini-cars font qu'aujourd'hui, on ne va plus avoir des têtes dans le transport. On ne va plus avoir un mot de tête dans le transport. Voici, on dit le prix d'essence augmente. Tout augmente. Mais regardez les bus. Le tarif des bus, c'est toujours 200 francs. Il y a d'autres bus, c'est 500. Mais ils n'ont jamais dit que le prix d'essence a augmenté. Donc, on va ajouter 50 francs. Ça fait 250. Ou les 500, ça fait 700. Jamais. 200, c'est 200. Déjà que moi, il y a connu bus 200. Ils sont toujours si 200. Je ne sais pas si tout a augmenté là-bas, mais moi, je constate qu'actuellement, c'est 200 francs. Apprenons-nous à nous respecter. La famille, on va écouter ce petit témoignage bien avant que je rentre dans le but du sujet. Voici la vidéo. À Bobogar, flanc droit du rond-point, à ce point principal de chargement, les minibus labidjanais signent leur retour. Moins de 24 heures après avoir laissé le volant pour protester contre les violences de jeunes chargeurs à Plaignambro, c'est désormais la reprise du service. Au cœur de ce retour dans le trafic fait, la consigne de ce leader syndical communal, descendu lui-même sur le terrain pour appeler ses camarades à ne pas empêcher les nouveaux exploitants de la ligne de mener leurs activités. Nous avons fait une rencontre bel et bien avec les autorités. Maintenant, ce matin, si on vient qu'on enlève les véhicules sur le terrain pour les chasser, pour ne pas qu'ils vont charger, c'est comme on fait du bras de fer à l'autorité. Voilà pourquoi nous avons suspendu. Nous allons nous retrouver encore à la préfecture de police. On va entamer la réunion. Ce qui va sortir, les décisions définitives, c'est sur ça demain que nous allons travailler. Si le mot d'ordre n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, les récriminations demeurent. Ceux qui n'ont pas déposé même des dossiers, on les a appelés, on les a remis des voitures. Oh pour toi, et ils ne font pas cette voie-là. Cette voie-là, il n'y a aucune chauffeur qui a gagné. Pourtant, quand ça fait comme ça, les jeunes sont frustrés. Quand on vient garer, ils se mettent derrière nous et puis ils chargent. Ils sont donnés les bras à les gars de l'autoroute. Mais pourquoi cette banque ne travaille pas sur l'autoroute ? Eh bien, ils sont venus se mettre sur nous aussi. On n'est même pas au courant de quelque chose. Personne de nous s'appelle aussi pour venir dire que non, les nouvelles banques vont sortir, on va travailler à telle manière, on n'est pas au courant de quelque chose. Non, on est en bas ici, là. Les vieilles banques sont en bas ici, les nouvelles banques sont en haut. On va dire que les clients là, ils marchent en haut pour venir ici. Tant qu'il y a sûr que tu vas dépasser les nouvelles banques pour venir monter les banques ici. Et puis, ils ne sont même pas dans le recrutement. Quoi qu'il en soit, la reprise est effective. Sur la ligne à Bobo-Adjamé via Lezot et Paillé, par exemple, les chauffeurs de l'Abidjané effectuaient les incessants va-et-vient. Les syndicats et chargeurs avec lesquels ils étaient à couteau tiré, la veille, maintiennent de leur côté leurs conditions majeures, le paiement de droits d'exploitation de leurs aires de stationnement et de chargement. Nous ne sommes pas contre le nouvellement des parcours tôt. Maintenant, les engins qui ont été remis à nos chauffeurs, nos amis chauffeurs qui ont bénéficié, nous ne sommes pas contre eux, mais c'est le fonctionnement. Nous ne sommes pas contre les opérations, mais quand ils viennent, ils n'ont qu'à se soumettre à la réglementation de la gare. Aujourd'hui, les Niamoros défient l'autorité de l'État. Nous interpellons le président de la République de mettre fin aux Niamorolis parce que ce sont eux qui détruisent les transports en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui enfoncent les transporteurs, ce sont eux qui enfoncent les conducteurs. Entre les deux parties, le dialogue de Sour Prévost. Vivement que la rencontre de conciliation de ce mardi soir n'accouche pas d'une souris, mais que les protagonistes parviennent à accorder leur violon pour une saine concurrence sur les différentes lignes de déploiement de l'Abidjané. Après les échauffourées entre les syndicats et les chauffeurs des nouveaux minibus Abidjané lors de la mise en circulation de ces derniers dans la commune d'Abobo, la cohabitation s'annonce difficile. Ce chef syndicat appelle les conducteurs des véhicules Abidjané à se conformer aux lois et statuts de la corporation. Pourquoi on s'opposait à ça ? Parce qu'ils ne veulent pas se confronter à la statue du règlement du syndicat. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se confrontent à la loi syndicale. Ils doivent payer le changement comme ils se doivent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut qu'ils se confrontent à la loi, à la statue du règlement du syndicat. Nous avons plus que 1000 bacas dans la commune d'Abobo. Si eux se sont confrontés à la loi et à la statue du règlement du syndicat, mais pourquoi pas 15 véhicules ? Nous ne pouvons pas détruire 1000 bacas à cause de 15 véhicules. Donc c'est tout. Nous n'avons pas de problème à eux. Du côté des chauffeurs des minibus, ils appellent les syndicats à dialoguer avec l'État ivoirien afin de trouver une solution pour le bien-être de tous. Si ils veulent avoir des rançons sous chargement, il faut qu'ils s'adressent à l'État de la Côte d'Ivoire. Parce que l'État de la Côte d'Ivoire nous a donné ces véhicules pour oublier. On nous a dit que nous avons de laisser passer. En tout cas, nous, nous voulons ces véhicules pour voir le projet. Donc nous, on ne peut pas payer quelqu'un dans ces conditions-là. Donc nous, on essaie de ne pas payer quelque chose. En attendant un accord, il demande de mettre bas la terre afin de mieux travailler ensemble. Il y a quelque chose que je fais de quoi ? C'est ça, j'ai eu, c'est ça, j'ai eu, c'est ça, j'ai eu. Donc c'est pour leur dire ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils arrêtent de la même famille. Bon, Dieu merci qu'ils commencent à comprendre maintenant que la même famille est ensemble, on peut travailler ensemble. S'il y a les prochaines vagues, peut-être nous venons pour pouvoir passer à certaines familles aussi. Voilà, nous tous sortons gagnants. Rappelons que ces véhicules labidjanais sont en circulation dans les communes d'Abobo et de Yopougon depuis le 1er mai 2023. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo. Vous-même, vous avez écouté le témoignage. Le chauffeur, il a dit quoi ? Il dit lui, il était chauffeur de Baka. Et aujourd'hui, il est devenu chauffeur de ces véhicules-là. C'est très bon. C'est très bon si vraiment les 15 Baka, les 15 Baka n'est pas plus nombreux que les 1000 Baka. Donc, les autorités ivoiriennes, moi, je vous demande pardon. Des grâces. Chaque commune, Abidjan même, chaque commune, déployer plus des... C'est un peu, un peu. Moi, je vous fais confiance. Vous avez commencé avec 15 ans. Je pense qu'au fur et à mesure, on va, au moins, au minimum, on peut atteindre à au moins 500. Si ça arrive au moins à 500 Baka, chaque commune, 500 Baka, chaque commune, 500 Baka, vous allez voir que oui, ces deux autres qui sont là, matin, me disent, soit qu'on ne comprend rien, ou on dit, non, que oui, matin, tu payes le transport, 500, retour, à partir des 18h, du 9h, on te dit, 500, tu as payé la faute, doublé. Ça arrive à mi franc. Imaginez-vous, le salaire même, c'est combien? C'est quel boulot d'autres me font d'abord? Vous n'avez pas pitié, vous les syndicalistes, vous n'avez même pas pitié. Un, d'abord, vous ne payez pas carburant. Deux, quand votre voiture tombe en panne, vous ne réparez pas. Trois, même, ceux qui ont dit petit truc même, vous connaissez prix des véhicules, mais les dépenses qui sont dedans, vous connaissez toutes les dépenses là. Vous, mais vous savez très bien. Moi, il dit, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne voulais pas me lancer les fleurs. Moi, j'avais le taxi. Je n'avais que deux taxis, compteur et aussi, comment dirais-je, à Bobo. On dit, le taxi, bon, moi, pour moi, on faisait, pour moi, on faisait, la chose de rond-point d'abobo et ça partait à Belleville. Moi, petit, moi, ça, je prenais, je prenais 12 500 par jour. Maintenant, le compteur, je prenais 18 000, non, 17 000 par jour, voilà. Le compteur, c'était 17 000 à 18 000, 17 000, voilà, 17 000 par jour. Là, c'était 12 500 par jour. Mais dans ça, quand tu veux mettre la voiture, tu mets en circulation, les dépenses que tu vas payer, vignettes, on dit, il faut payer des choses, frais des routes. On dit, il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer comme ça, sans oublier que chaque six mois, ta voiture doit aller passer visite. Chaque six mois, ta voiture doit aller passer visite. Transport, ce n'est pas facile. D'abord, on dépense là et on voit que, oui, les syndicats, tu dois payer. Si tu ne payes pas, tu n'as rien de problème. les trucs de route qu'on paye là, les trucs de route qu'on paye là, chaque mois là. Mais attends, ça va où juste ? Moi, je vous pose la question parce que moi, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu moins voitures. Quand on dit voitures, j'ai eu, je suis tombé dans le commerce même des transports. Moi, j'ai été, j'ai fait, je l'ai fait. Mais moi, je vous pose la question. On dit, frère, des routes là, ça va où ? Et avec ça là, chargement, même si ce n'est pas chargement même là, la gare, vous allez payer. Même pour que, quand on finit de charger là, vous allez payer, les chauffeurs doivent payer. Cet argent là, va où aussi ? Souvent, vous voyez que les syndicats, entre eux, on dit non, la route là, ça donne un, entre eux même, tu les vois, les gars, c'est machete entre eux. Tu attends, on dit entre eux, les syndicats, ils sont dans ces machetes pour prendre la place, simple, place, ils se machètent. Mais quand même, on va où avec ça ? On va où avec ça ? On accuse toujours le producteur des voitures. Oui, Madou, oui, Doulacha a fait ceci, oui, les chauffeurs aussi, eux, ils augmentent. Mais en réalité, en réalité, voici les syndicats même, qui sont à la base aussi de ce fléau là. Et puis, on les sous-estime. Regardez ce qu'ils font. Non, pour être en nombre, oui, les 15 véhicules qu'ils ont déployés à Bobola, eux aussi, ils doivent payer, ils doivent payer le syndicat. Mais, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On dit, c'est pour l'État maintenant, on voit ce que vous pouvez faire. On dit, c'est pour l'État, on voit ce que vous pouvez faire. Vous-même, vous pouvez vous imposer pour dire, ah, mes frères et soeurs, maintenant, l'État a envoyé pour eux, on dit, c'est 200 francs. Le transport. Vous aussi, là, vous êtes si 500, c'est quoi on peut faire ? Faites au moins, chaque place, vous faites pour vous à 300. Vous faites pour vous à 300. D'autres m'ont dit, 200, 300, c'est mieux de monter dans 300, il va partir rapidement. Mais 500 francs, 500 francs, et le retour, ça devient mi-franc, mais c'est exagéré. c'est vraiment exagéré. Mais on va où avec ça ? Le coût du transport même, c'est que les gars mettent même dedans pour se déplacer même. Ça peut, dans le mois seulement là même, ça peut faire deux salaires de quelqu'un même. Le coût du transport seulement, ça peut faire deux salaires de quelqu'un par mois. Imaginez-vous. Chaque jour, tu dois dépenser 1500. On dit, allez c'est 500. Retour c'est mi-franc. Imaginez-vous. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. 1500 par jour. Dans le mois, ça fait combien ? Quand tu multiplies ça, pas 30, ça fait 45 000. Si je ne me trompe pas, très bien avec la tête, ça fait 45 000. 30 jours. Bon, dans 45 000, on dit le SMIC, c'est 75 000. Il va rester combien ? Il va rester combien ? Il va rester 30 000. 30 000 là, la personne va faire quoi avec 30 000 ? Sans oublier qu'il a des dépenses à faire. Sans oublier qu'il va à une maison. Sans oublier qu'il va manger. Sans oublier qu'il va payer les factures. sans oublier même que sans oublier que sans oublier qu'il va épargner un peu de temps. Ça là, vous ne pensez pas ça. Vous ne pensez pas ça. Vous, c'est qui ? Tu vous passes dans la tête. Vous faites ce qui ? Et puis après, on accuse le gouvernement pour dire c'est eux qui sont à la base c'est eux qui sont à la base des augmentations des prix. Non, c'est eux qui sont à la base parce que quand ils augmentent le prix d'essence à maintenant immédiatement, tout augmente. Mais quand ils diminuent le prix d'essence, pourquoi vous ne diminuez pas ? C'est la question. C'est la seule question que je me pose. Et c'est la même question aussi que je vous pose. Respectez-nous quand même. Ayez aussi pitié de nous. Ayez aussi pitié de nous. Regardez ce jeune homme qui a dit qu'avant il roulait Baka. Aujourd'hui, il est dans le mini Baka. Il est content, il est heureux parce qu'il n'a pas... Sa tête ne chauffe plus. Sa tête ne chauffe plus. Pour dire, il va payer syndicat ici, il va payer ration ici, chargement, coût de chargement, il va payer. Tu vas payer syndicat. Et ceux qui vont charger la voiture, mettre ici, deux clients seulement. Ça a commencé deux clients. Même un client seulement, il dit, le chauffeur doit lui donner ou l'apprentissage doit lui donner un peu. Un client seulement. Vous voyez comment ? Comment ça se passe en Côte d'Ivoire ? Comment ça se passe et passe encore d'Ivoire ? Les autorités ivoiriennes, moi je vais vous faire confiance. Vous faites vos travails. Déployez encore plusieurs mini-cars, mini-bus, mini-baka. Déployez, on dit c'est 15 abobos non. 15 abobos non. Ajoutez encore. Ajoutez encore, envoyez au moins 200 comme ça. Envoyez plus de 200 véhicules même. Vous allez voir. Envoyez 200, vous allez voir. Comment ça va se passer ? eux-mêmes vont diminuer, eux-mêmes vont dire, 200 là mon frère, 500 là on a 4 diminuées. En fait, nous tous, on fait 200, 200 ou soit, nous on fait 150. Vous allez voir. C'est eux-mêmes qui vont demander pardon pour dire, venez, 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 pardon, on a diminué pour nous. c'est méchant. C'est quelle ration vous voulez ? Vous dites mille voitures, mille bacas, avec 15 bacas. 1000 bacas, avec 15 bacas. Dez-vous à moi. C'est pour l'argent de 15 bacas là qui vous fait mal. C'est à cause de ça, vous voulez faire votre... Eh Seigneur, l'Africain, on dit, les limites d'un Africain, c'est un Africain. Les limites d'un Africain, c'est un Africain. On ne va pas 1, 2, 3. Les limites d'un Africain, c'est un Africain. Ça, ils étaient chez les Blancs, ils vont trouver le terrain, ils vont dire, bon d'accord, il y a des mini-cats, ils sont venus, mini-bacabondis, ce qu'on doit faire, nous aussi on doit diminuer pour faire concurrence. Parce que si on ne diminue pas, nous on risque de chuter. Mais eux ne pensent pas à ça. L'Africain, lui n'aime pas ça. L'Africain, l'Africain, si l'Africain savait fabriquer, oui, si tout, il savait fabriquer voiture lui-même dans son propre pays. Lui-même, il peut mettre quelque chose même et puis il va régler qu'il va te tuer et puis lui, il règle le temps pour que tu puisses venir payer encore. L'Africain. 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 Je dis l'Africain. Ivoirien. C'est méchant. C'est méchant. Et puis quand c'est comme cela, les syndicats, les syndicats, d'autres syndicats, ils ont les bacas. Eux les bacas là, eux ils ont déjà fait signer à leur partenaire syndicat là que oui, moi mon bacas là, ne prenez pas ration. et puis son bacas là roule. La majorité des bacas qui roulent là, c'est pour les syndicats. 6 000 là, 6 000 bacas là. 6 000 bacas là. Il y a plus de 400 bacas qui sont pour les syndicats. Le reste là, c'est pour nos parents qui se débrouillent, qui se débrouillent pour gagner un peu d'argent pour payer les bacas. Moi je connais les syndicats. Je connais les vieux moraux syndicats qui ont les bacas, qui ont les taxis. Ayez pitié de vos frères. Ayez pitié de vos familles. Ayez pitié de nous-mêmes. Parce que tôt ou tard, vous allez voir, les syndicalistes là, un jour ça peut s'arrêter là-là. Un jour ça peut s'arrêter là-là. Si ça vous aussi, vraiment ça rapporte au gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais nous, sécurité, on voit là, c'est très mou. Nous, l'air a fait des syndicalistes là. Nous, on ne comprend rien dedans. Ça nous ménage la tête. Ils n'ont qu'à nous justifier, ils n'ont qu'à nous montrer pour les syndicalistes là, ça joue qu'un rôle. Dans le transport, où on dit payer 100 francs, si tu ne payes pas, souvent on enlève votre visage du chauffeur. Regardez comment ça se passe. Souvent même, il y a des empruntements, on les frappe même parce qu'il n'a pas payé. Parce qu'il n'a pas payé 200, il n'a pas payé 500. Et les apprentis, souvent on les insulte. Souvent là, les gars souffrent. Souvent les apprentis, on les insulte, mais souvent les gars souffrent. Vraiment, les gars souffrent. Les gars souffrent même, ce n'est pas musulman. Oui, ce n'est pas Wawa. Ce n'est pas Yaya, ce n'est pas Wawa. Les gars souffrent. Il y a des trucs de syndicat. Si tu es mort, ils vont te piancer seulement. La famille, vraiment, je suis très heureux pour le gouvernement ivoirien pour que, et je les félicite aussi, ils n'ont qu'à envoyer, ils n'ont qu'à toujours déployer des mini-bacalas. Ils n'ont qu'à déployer ça dans plusieurs villes et dans plusieurs communes d'Abidjan. Ils n'ont qu'à déployer ça. Là, au moins, ça peut vraiment aider nos parents qui se déplacent facilement, qui se déplacent pour aller faire. Avant même à être, avant à 1,5 francs même, tu peux aller partout. Souvent, on peut dire des, 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 tu vas à la porte bouée, on peut dire 150. Retour, ça fait 300. Tu vas aller de l'autre côté, à 1,5 francs, tu étais à l'aise aujourd'hui, 1,5 francs même, tu ne peux pas démarrer pour aller quelque part. Au moins, pour se déplacer encore d'Ivoire. Mets dans ta tête, 10,5 francs. Mets dans ta tête que tu es 10,5 francs. Comptez, mais quand tu montes dedans la main, là, c'est gâté. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, suis ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.